Le bicarbonate de soude peut être utile à bien des égards, et il ne se limite pas à une cuisine, mais son potentiel peut être utile dans la promotion de la santé en général, en remplacement de certains médicaments coûteux qui sont plus nuisibles qu'utiles. Ce n'est pas un produit cher et chaque maison contient un ou plusieurs sacs de bicarbonate de soude. Il peut être utilisé comme masque ou comme produit pour se débarrasser de l'acné ou de certains problèmes de peau. Parallèlement, il peut traiter différents symptômes et même des maladies graves. Au cours de l'histoire, le bicarbonate de soude a été utilisé comme agent ascendant lors de la cuisson. C'est du bicarbonate de sodium à 100%. Ainsi, mélangé avec de l'acide, le bicarbonate de soude crée des bulles et dégage un gaz carbonique, provoquant la levée de la pâte. Le bicarbonate de soude est un moyen économique de réduire les brûlures d'estomac et l'indigestion, par opposition à d'autres options telles que les tomes et les relais, qui contiennent également du bicarbonate. Il suffit d'ajouter une demi-cuillère à café de poudre en pâte à deux tasses d'eau. Une heure après avoir mangé, buvez ce mélange pour vous soulager. En tant que substance alcaline, le bicarbonate de soude tamponne les acides dans le corps et aide à maintenir un pH équilibré. Les reins dont le fonctionnement est médiocre ont beaucoup de mal à éliminer l'acide de l'organisme. Consommer du bicarbonate de soude vous aidera à cela. Réduire la douleur ulcéreuse, comme le bicarbonate de soude neutralise l'acidité de l'estomac, c'est le remède parfait pour les ulcères. Buvez un verre d'eau avec une à deux cuillères à thé de bicarbonate de soude pour soulager les symptômes. Nous sommes entourés de composés acides et chimiques, chaque cellule du corps tirera profit de l'utilisation du bicarbonate de soude. Il aère le corps et soutient l'accès direct à plus d'oxygène, en particulier dans les cellules qui en sont dépourvues. Il est généralement recommandé de consommer de l'eau, mais si ce n'est pas la meilleure solution, car plutôt alcaline, l'eau va directement dans les intestins, ce qui doit être acide pour digérer les aliments durs. Et cela pourrait affaiblir le système digestif et les intestins. D'autre part, le sel de l'Himalaya contient les mêmes 84 oligo-éléments et éléments minéraux présents dans le corps humain. Cela seul est assez impressionnant. Certains de ces minéraux comprennent le chlorure de sodium, le sulfate, le calcium, le potassium et le magnésium. En consommant ce sel, vous consommez en fait moins de sodium par portion que le sel de table ordinaire, car il est moins raffiné et les morceaux plus gros. Ce mélange va également oxygéner et équilibrer les poumons et les reins, de manière à assurer un pH équilibré dans tout le corps et davantage d'oxygène. A savoir, le bicarbonate de soude dans l'eau a un pH de 8,2, tandis que le sel rose de l'Himalaya se situe autour de 6,50. Par conséquent, leur mélange sera magique et riche en minéraux et en électrolytes, ce qui apportera des avantages supplémentaires. Le pH du mélange se situera autour de 7,35 à 7,5, juste dans la plage exacte pour fournir de nombreux nutriments, maintenir des niveaux de pH équilibrés, fournir de l'oxygène et de l'hydrogène et conduire à un état de santé optimal. Appliquez du bicarbonate de soude avec une brosse à ongles et frottez vos ongles. Vous devriez également essayer cette astuce simple, mélangez simplement 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à café de sel, de l'huile essentielle de menthe poivrée et une petite quantité d'eau. Faites-les tremper pendant près de 20 minutes pour soulager les démangeaisons, les odeurs et les douleurs. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada